Bonjour à tous, merci beaucoup de vous joindre à nous pour le Google Cloud Summit. Et la session que nous allons faire maintenant, c'est au sujet du machine learning. Je suis Damien Roux, je suis Customer Engineer chez Google. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du machine learning pour Google, comment on l'a vécu, et vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Après, on aura Accenture et Diplomatique qui vont aussi apporter leurs témoignages sur ce phénomène. Aujourd'hui, le machine learning, et en particulier le deep learning, je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est, vous l'utilisez déjà sûrement au quotidien. Par exemple, en bas à droite, là, ce que je montre, c'est l'application Google Translate. Vous êtes capable de la downloader offline dans votre téléphone, si vous avez envie, pour que si vous êtes à l'étranger, dans un lieu où il n'y ait pas de réseau, vous puissiez photographier un menu. Par exemple, j'étais à Francfort il y a deux ou trois semaines, je prends une photo du menu et je sais enfin ce que je vais manger sans connexion. En pratique, c'était des saucisses, des patates et du fromage, il n'y avait rien de fantastique, mais ça dépanne quand même pas mal. Le machine learning, c'est un buzzword, clairement. Vous allez le retrouver dans beaucoup d'articles et dans beaucoup de thèmes. Pour nous, Google, ce n'est pas du tout un buzzword, et c'est vraiment ce message-là que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui. Là, à l'écran, vous avez Sundar Pichai, notre CEO. Il fait la constatation suivante qu'en gros, tous les dix ans, il y a une révolution dans le monde de l'IT. Il y a eu les PC, il y a eu Internet, il y a eu le mobile, et pendant longtemps, Google a été mobile first. Ça veut dire que si on développait une application, on se concentrait d'abord sur l'expérience mobile, et a posteriori sur l'expérience desktop, disons. Et maintenant, on considère qu'on est une société machine learning, AI first. C'est assez paradoxal, parce que si vous avez regardé l'intervention de Sergey Brin, un de nos fondateurs à Davos en début d'année, il était invité à un panel sur le machine learning. Et ce qu'il dit, c'est gentil de m'inviter, parce qu'effectivement, chez Google, on en fait beaucoup, mais vous m'auriez posé la question il y a quelques années. J'aurais été bien en peine de vous dire ce que le machine learning allait vraiment impacter chez Google. Il dit que c'était très difficile de savoir. Il dit qu'à l'époque, les réseaux de neurones, ça existait déjà vers 1958. On avait créé un réseau de neurones avec 400 neurones qui reproduisait un œil avec 20 par 20 des pixels. Mais en termes d'application dans l'industrie, il n'y avait pas de use case, il n'y avait pas la capacité, ça ne donnait rien. Et pourtant, dans Google X, qui l'idait à l'époque, il avait des gens très très bons dans le machine learning. Par exemple, il y avait Jeff Dean ou autre, qui venaient le voir et qui lui montraient une photo de chat en lui disant, tu as vu, maintenant, le machine learning est capable de reconnaître que c'est un chat sur cette photo. Et Sergei dit, je trouvais ça super, parce qu'évidemment, un chat, c'est la moitié du contenu d'Internet, mais concrètement pour Google, à quoi ça va nous servir ? Où est-ce que ça va être utilisé ? Ce n'était pas très clair pour lui. Et la raison pour laquelle ce n'était pas très clair, c'est que ce qui a vraiment changé, c'est le deep learning. Donc, c'est une famille du machine learning, et je vais la mettre en parallèle avec ce qu'on va appeler l'apprentissage humain. Là, vous avez une page d'un carnet de Galilée, ce qu'il faisait à l'époque, et ce qu'on fait tous en termes d'approche scientifique. On observe un phénomène, on prend les mesures. Basé sur cette observation, on va créer une théorie, par exemple des équations physiques ou autres, et après, on va implémenter des algorithmes qui implémentent cette théorie. Donc, typiquement, si vous voulez résoudre un problème aujourd'hui où vous soyez, ce que vous devez faire, c'est d'abord observer le problème, l'analyser, le théoriser, et après, vous pourrez l'implémenter en termes de travail. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je prends ce problème très simple, où j'aimerais que si je vous donne les coordonnées d'un point, son X et son Y, vous me prédisiez sa couleur, est-ce qu'il va être bleu ou est-ce qu'il va être orange, notre instinct est assez clair. On va tracer une droite, et on va dire, tout ce qui est en dessous, dans le coin, en bas à gauche, si tu me donnes une coordonnée qui est sous cette droite, je considère qu'il est orange, par contre, si tu me donnes une coordonnée qui est en haut à droite, je vais considérer qu'il est bleu. Et ça, c'est cette équation-là que je vais donner à mon développeur, typiquement, pour lui dire, voilà l'algorithme qu'il faut que tu implémentes, et maintenant, j'ai un programme qui résout ce problème-là. En machine learning, c'est très différent. Là, ce que je montre à l'écran, c'est TensorFlow Board. Donc, vous pouvez aller sur Internet. C'est un réseau de neurones assez minimal qui tourne dans votre browser. Ce qui se passe là, à gauche et à droite, vous voyez les inputs que je donne au réseau de neurones. Là, le réseau de neurones, il a un neurone. C'est dur de faire moins. Mais avec un neurone, il est capable de résoudre ce problème-là. Donc, je lui donne X et Y en entrée, et je lui dis, comment tu résous ça ? Et tout seul, il va trouver une droite. Je ne vous l'anime pas, donc faites-moi confiance. Il ne fait pas ça en brute force. Brute force, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'essaye pas toutes les possibilités de droite en trouvant laquelle est la meilleure. Il part d'une droite, et après, il va l'optimiser au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il considère être un optimum pour résoudre ce problème-là. Donc, vous voyez, l'approche est très différente. Là, à aucun moment, j'ai dit à mon réseau de neurones que la solution allait être une droite. Il l'a trouvé tout seul. Dans un autre problème, un petit peu différent, si maintenant mes points étaient distribués en cercle, dans ce cas-là, en tant qu'humain, très facilement, je reconnais la forme d'un cercle et je décide à mon développeur, je lui donne l'équation d'un cercle et c'est ça qu'il doit implémenter. Dans le réseau de neurones, il y a une autre manière de faire. On peut faire du feature engineering. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va choisir les points d'entrée plutôt que de lui donner X et Y. Vous remarquez qu'à gauche, j'ai choisi X au carré et Y au carré. Pourquoi ? Parce que c'est l'équation du cercle. Donc là, toujours avec un seul neurone, je suis capable de résoudre ce problème-là. En tant qu'humain, c'est très satisfaisant. On reconnaît le cercle, il est parfait. C'est nos habitudes théoriques. On aime voir cette perfection-là. Néanmoins, ce feature engineering, ça a servi à quoi ? C'est en gros une partie du travail des data scientists qui est d'identifier le type de données qui va permettre de résoudre le problème pour l'accélérer, pour que ce soit pertinent. Donc typiquement, quelqu'un qui connaît bien un business particulier, il sait quelle variable va être pertinente ou pas. Par contre, si j'en avais absolument aucune idée, si je ne connais pas l'équation d'un cercle, comment je vais faire ? Vous remarquez, à gauche, je ne lui ai toujours donné que X et Y. J'ai dit, après tout, je n'ai pas d'intuition sur le fait que X au carré, Y au carré, c'est mieux. Par contre, j'ai rajouté des neurones au milieu. Chaque neurone, dans la simplicité de ce réseau de neurones, chaque neurone, en gros, c'est une droite. Et ce que vous obtenez à la fin, ce n'est pas un cercle parfait, idéal, mais c'est quelque chose qui marche tout aussi bien pour résoudre le problème. C'est un ensemble de droites qui définit, en gros, le cercle. Et si je rajoutais des neurones, j'augmenterais sa précision. Donc, ce que vous voyez là, c'est que le réseau de neurones, il est très pragmatique. Il ne s'embête pas du biais humain de savoir s'il faut faire quelque chose d'idéal ou pas. Et avec, en rajoutant de la puissance, j'ai pu quand même résoudre ce problème-là. Maintenant, si vous imaginez ce problème qui est à gauche, et que je vous demande l'équation de ça, parce que j'ai besoin de la théorie pour demander à mon développeur de faire, là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus embêtant. Vous allez passer beaucoup plus de temps à théoriser ce problème-là. Par contre, en machine learning, je ne passe aucun temps à théoriser et je vais donner beaucoup plus de puissance. Il me suffit de rajouter des couches de neurones et de la puissance pour résoudre le problème-là de manière acceptable pour mon problème. Ce que je vais vous montrer là, c'est Google DeepMind. C'est un exemple qui date de 2014. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne ce jeu d'Atari, en gros, à un réseau de neurones, qui a été configuré pour être capable de jouer à ça. Il ne reçoit que les pixels. Il ne sait absolument pas ce qu'un pixel veut dire. Il a tous les pixels. On lui dit qu'il faut optimiser le score et à chaque fois que je te donne un écran, tu me dis si tu vas à gauche, à droite, si tu appuies sur un bouton de la manette de jeu. C'est tout. Ça, c'est dix minutes, les dix premières minutes de jeu. C'est en gros comme jouent mes parents à ce jeu-là. C'est chaotique. Ils ne comprennent pas bien forcément les règles. Il faut être rapide, il faut comprendre. Au bout de deux heures, on va le voir dans quelques instants, le machine learning va apprendre de ses erreurs. Là, c'est un cas de machine learning où il est capable d'apprendre de lui-même. C'est un cas un peu particulier. Vous voyez, là, en gros, il a compris qu'il fallait que les petits palais restent à la verticale de la balle et que s'il faisait ça, il ne perdait jamais. Donc, il développe cet élément. Et probablement que si vous aviez demandé à un développeur un programme pour jouer à ce jeu-là, c'est probablement la théorie que vous lui auriez donnée. Vous lui auriez dit, analyse où est la balle et fais en sorte que le palais est toujours en dessous de la balle. Et comme ça, tu ne perds pas. Et ça, c'est un type de programme. Maintenant, le machine learning, toujours le même. Vous lui avez juste donné deux heures de plus de training. Deux heures de training en plus va faire qu'il va découvrir qu'il y a une théorie qui lui permet de gagner plus rapidement, une manière de gagner plus rapidement. Il creuse un petit tunnel sur un des bords, il bloque la balle derrière. Et là, la mission qui était d'optimiser le score le plus vite possible est rempli beaucoup plus vite. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que si je demandais à mon développeur maintenant, est-ce que tu peux m'améliorer le programme et faire ça, c'est redévelopper une nouvelle théorie et refaire un nouveau programme. Donc, c'est quelque chose de très, très différent. Maintenant, ça, c'est encore plus fort. Ce que je montre sur la droite, c'est l'ensemble des jeux auxquels a joué ce même réseau de neurones. À chaque fois que vous voyez une pointe bleue, ça veut dire que le réseau de neurones était meilleur qu'un programme développé spécifiquement pour ce jeu-là. La ligne horizontale, au-dessus, c'est le moment où le réseau de neurones, à l'époque, était meilleur qu'un humain qui jouait à ce jeu-là. Donc là, ça vous donne une idée. Maintenant, si vous demandez, si vous repensez encore à cette idée de développeur qui doit faire un programme spécifique, là, il devrait faire un programme spécifique pour chaque jeu, alors que le réseau de neurones, c'est le même qu'on va réentraîner sur chaque jeu. Donc le gain, le levier, le message, c'est qu'une fois que vous avez trouvé un problème qui a une typologie, potentiellement, le travail que vous auriez fait en machine learning va vous permettre de résoudre toute une typologie de problèmes, ce qui est beaucoup plus fort qu'un programme développé sur un algorithme, qui, lui, devra refaire son programme à chaque fois. Une des autres questions que je trouve intéressantes, c'est pourquoi le machine learning est particulièrement bon à certains jeux. Pourquoi il est particulièrement bon ? Parce qu'entre le moment où il prend une décision et la conséquence de cette décision, vous voyez qu'au casse-brique, ce temps est minimum. Si je ne bouge pas mon petit palais tout de suite, la balle passe et la partie est finie. Par contre, si je joue aux échecs et que je pousse un pion, entre le moment où je paye mon erreur, le moment de l'action et le moment où je paye mon erreur, là, le temps est particulièrement long. Et donc, cette corrélation est difficile à faire. Plus le temps est long entre l'action et la conséquence, plus le machine learning va avoir du temps, du mal à faire cette connexion. Donc ça, c'est très puissant ce qu'il y a derrière. Si je résume un petit peu, et c'est un des clichés qu'on donne souvent, on dit, les modèles en machine learning, on les avait depuis longtemps. Et c'est ce que nous dit Sergey Brin, ça existait depuis longtemps. Par contre, ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est la puissance de calcul et le volume de données qu'on a. Ça, ça a énormément changé. Et vous voyez mieux pourquoi Google s'est retrouvé sur le chemin du machine learning très tôt dans notre histoire. Parce que les données, on en a énormément. Pourquoi ? On a sept applications au moins qui ont plus d'un milliard d'utilisateurs. Dans les terms of service que l'on a pour les applications qui sont utilisées pas en entreprise, mais par les particuliers, après anonymisation des données, on peut les utiliser pour faire du machine learning. Donc on a un set de données qui est assez important et qui nous permet de faire. En parallèle, évidemment, on a énormément d'infrastructures. La Google Cloud Platform notamment, qui nous permet de faire tourner ce machine learning. Donc on a eu un terrain de jeu assez vite. Là, ce que vous voyez sur la gauche de l'écran, c'est le premier serveur Google. Et à droite, c'est un exemple de data center aujourd'hui. Je pense que vous pouvez voir le scale d'abord. Et puis un petit peu peut-être d'où viennent les couleurs Google. On a l'impression que ça a été inspiré de quelque chose. Dans le type de données qu'on a, c'est comme beaucoup d'entreprises, on a des données qu'on a récupérées pour un but précis. Les images Google Maps, pour Google Street View, c'était avant tout pour aider les gens à se localiser sur la map et donner du contexte. Mais quand, quelques années après, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire du machine learning dessus, on a pu récupérer des noms de rue, valider les sens de circulation, les panneaux, tout un set d'informations qui, sans ça, auraient été très compliqués à récupérer. On n'a pas eu un effort de collecte supplémentaire à faire. On avait ces informations-là. C'est un autre message du machine learning en général. C'est quand on construit un data lake, c'est une opportunité pour utiliser des données que vous avez collectées pour d'autres buts. À titre d'idée, ça, c'est un exemple Google Maps. Là, ce que je présente à l'écran, et je vais en détailler juste deux, c'est qu'aujourd'hui, le machine learning chez Google, vous le retrouvez dans l'ensemble de ces solutions-là. Quasiment tous les produits Google ont du machine learning. Et si vous repensez à ce que disait Sergey Brin il y a quelques années, il dit, il y a cinq ans, il y a six ans, je n'avais pas cette vision-là. Je ne pouvais pas imaginer. C'est une des difficultés du machine learning, je pense. C'est qu'au début, on a du mal à voir où est-ce qu'on peut l'appliquer pour soi, d'une part. Et deux, ça ne marche pas à tous les coups non plus. Ce qui est important, c'est de pouvoir essayer rapidement. Premier exemple, dans le Google Search, la meilleure amélioration des algorithmes de search chez Google ces dernières années, ça a été le machine learning. C'est assez fou, parce que si vous voulez trouver une société où il y a probablement les meilleures têtes qui réfléchissent à la manière de créer du recherche, de faire de l'indexation du big data ou autre de manière algorithmique, en créant une théorie, ça a été chez Google. Et vous voyez qu'il y a eu besoin de faire un change management, un changement culturel au sein de la société, accompagner les gens pour leur expliquer cette nouvelle approche, la capacité de l'implémenter aussi. Et maintenant, on va avoir des gens qui apparemment auraient pu dire « j'ai perdu un skills », parce que maintenant, savoir théoriser sur la recherche, après tout, d'une certaine manière, vis-à-vis du machine learning, ça a très peu d'intérêt. Par contre, ce qui a énormément de valeur, c'est être capable de savoir c'est quoi les bonnes données intéressantes d'entrée, être capable de qualifier ou pas. Donc, vous voyez ce changement en termes de qualification et l'intérêt qu'il peut y avoir pour la migration vers le machine learning. Deuxième exemple que je vais donner, c'est AlphaGo. Alors, AlphaGo, c'est un petit peu la suite, quand je disais tout à l'heure sur les jeux vidéo, entre l'action et la conséquence, plus le temps est long, plus c'est dur. Le Go, c'est probablement un des jeux où ce temps est le plus long qu'il est possible d'imaginer. Donc, AlphaGo tourne en machine learning Google. Je vous ai mis sur la gauche quelques dates et personnes qui ont été battues au fur et à mesure et depuis, on a décidé d'arrêter de jouer au Go. Ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est entre l'Issidol, c'est le troisième match, je crois, et AlphaGo vient de jouer un coup sur la quatrième ligne, sur le bord de l'écran, le point noir. Les présentateurs et les joueurs, leur réaction devant ce coup-là, c'était, tiens, AlphaGo a fait une erreur. En pratique, AlphaGo a quand même gagné le match. Pourquoi tout le monde disait qu'on a fait une erreur ? La raison, c'est que toutes les théories du Go depuis 1500 ans et quelques disent que c'est une erreur de jouer sur cette ligne-là. Et donc, personne ne le faisait. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'AlphaGo, en jouant contre lui-même, en apprenant des matchs existants, a été capable d'aller contre l'intuition de tous les matchs qui existaient et dont il a appris et d'ouvrir une nouvelle voie dans le Go. Aujourd'hui, si vous allez en Asie, en Corée notamment et en Chine, où le Go est particulièrement populaire, vous allez trouver des gens qui disent, qui suivent la nouvelle théorie stratégique de AlphaGo, de jouer sur cette quatrième ligne. Donc, est-ce que c'est de la créativité ? Pour moi, c'est moins de la créativité qu'être capable d'aller au-delà de certains biais humains pour résoudre des problèmes. Autre exemple d'implémentation qu'on a eue chez Google, c'est dans les data centers. Google consomme en gros la consommation énergétique de la ville de Los Angeles en un an. 80% de cette consommation, ce sont les data centers. Un data center, ça consomme énormément pour refroidir. Donc là, on a utilisé du machine learning pour nous aider à régler tout ce qui est climatisation au sein d'un data center. Je trouve que c'est un problème très intéressant si on repense au point de départ. En human learning, si j'avais voulu résoudre ce problème-là, j'aurais dû prendre les théories newtoniennes et autres de diffusion de la chaleur, modéliser l'ensemble de mon data center, sachant que chaque serveur, c'est un petit radiateur. Donc là, le modèle, il explose extrêmement vite. C'est insoluble en physique classique. Là, le modèle learning, ce qu'il a été capable de faire, c'est de le simuler avec une précision suffisante pour permettre des économies de l'ordre de 40% d'énergie. Donc, on voit qu'il y a une typologie de problèmes, certains problèmes où vraiment l'approche classique est limitée et ça nous permet d'aller plus loin. Pour résoudre ce problème-là, c'est très différent de l'approche classique de calcul. Quand on a une approche théorique, on a souvent une approche à la virgule près et on va aller jusqu'au bout du calcul. Et c'est ce que permettent de faire tout ce qui est CPU et GPU. Quand vous faites du machine learning, en général, vous ne descendez pas à ce niveau-là de précision. Vous avez besoin d'aller très vite pour manipuler des matrices, mais pas tant de garder 10 chiffres après la virgule. Donc, il y a un volume de données, une quantité qui est faite, mais pour un calcul donné, il vaut mieux pouvoir être capable d'aller vite que d'être dans la précision. Donc, ce que Google a inventé, c'est le TPU, le Tensor Processor Unit. Donc, c'est une forme de calcul complètement différente et spécialisée dans la manipulation de matrice pour l'algebra nilaire, pour le machine learning. J'ai mis un chiffre qui ne vous parlera peut-être pas. 180 Teraflops, c'est ce qui est capable de faire cette machine-là. En bas, la photo, c'est l'équivalent de, en gros, 10 Petaflops. Pour vous mettre en perspective, aujourd'hui en France, et c'est le 16e dans le monde, le plus gros calculateur, c'est la société totale qu'il a, c'est une grosse fierté, c'est le 16e au monde. Il s'appelle Pangea, il est à Pau. Dans la recherche du pétrole, on a besoin de faire énormément de calculs pour estimer où est-ce qu'il peut y avoir du pétrole, par exemple. Ce data center, ce HPC, qui est le 16e au monde, il fait 5 Petaflops. Là, ce que j'ai en bas à droite, qui est bien plus petit, ça fait de l'ordre de 10 Petaflops. Bien sûr, c'est une comparaison qui est injuste. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué, ce que fait Total à Pau, c'est des calculs très haute précision avec d'autres approches. Mais pour du machine learning, si on confinait à ce problème-là, vous pouvez voir que c'est un problème très puissant, une capacité de calcul très puissante qui est là. Derrière aussi, au-delà du hardware, mais je trouve que cette partie hardware, elle est importante parce que des fois, on a l'impression que Google, c'est que du soft. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous dire autre chose sur ce TPU-là. Au début, quand on faisait du machine learning chez Google, on le faisait en se disant, on a des pics dans nos data centers quand YouTube est utilisé à certains moments de la journée. Puis, ces pics redescendent. Et donc, dans les années 2000, au début des années 2000, ce qu'on disait, c'est que quand les data centers ne sont pas utilisés, c'est un bon moment où faire tourner les algorithmes de machine learning sur les infrastructures classiques. À partir de 2003, nos projections ont montré que si le machine learning se développait comme on pense et comme on l'a vécu, on serait incapable de gérer tout ce besoin de calcul-là. Donc, dès 2003, on a identifié un besoin pour un TPU. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième génération. Et c'est une approche assez unique. Donc, c'est pensé, c'est continu, c'est industriel et c'est quelque chose qui a été identifié assez tôt. En parallèle, on travaille beaucoup à rendre le machine learning, disons, à le démocratiser. Donc, TensorFlow, c'est la plateforme de développement qu'on a utilisée en interne énormément, une des plus populaires qu'on a utilisée. On a décidé de la réaliser en open source. Donc, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement. C'est sur GitHub, vous pouvez contribuer. On l'a réalisé en novembre 2015. Très rapidement, c'est devenu un outil de référence pour développer du machine learning. Pourquoi ? Un, parce qu'il avait un niveau d'abstraction qui était très agréable pour les gens. En quelques lignes, vous faisiez l'équivalent de beaucoup plus de lignes, particulièrement. Et une des forces de TensorFlow, c'est que ça vous permet de travailler sur votre périmètre en local, si vous avez envie, et en quelques instructions de basculer dans le cloud. Ce qui coûte cher dans le machine learning, c'est la partie training. Quand vous lui donnez les données, vous lui demandez de créer le modèle. Une fois que vous avez le modèle de machine learning, l'utiliser, ça, ça ne coûte aucun compute. Et c'est pour ça que je peux faire tourner Google Translate sur mon téléphone. Donc, TensorFlow, c'est une manière de démocratiser le machine learning. C'est sûrement la manière la plus évoluée de faire du machine learning. C'est là où vous allez customiser au maximum. À l'autre bout du spectre, et la session d'après va vous en parler beaucoup plus, c'est tout ce qui est API, où vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est que le machine learning. Vous lui donnez une image et il analyse une image pour vous. Là, je vous donne un exemple. Cette ligne de points, c'est le modèle Inception V3 de Google. Ce modèle-là de machine learning, c'est un de ceux qui nous sert à la reconnaissance d'images. Je tiens à vous le montrer, pour vous montrer que c'est quand même assez compliqué. Quand on entend parler du machine learning comme je le fais, parfois, au début, on se dit « Ah d'accord, c'est juste des couches qui s'enchaînent. Il suffit de mettre plein de couches, on met plein de données, on a le résultat. » Non, non. Ce que je montre derrière, ce sont des années de recherche pour améliorer le type de structure de réseaux de neurones, d'astuces pour les coordonnées et de travail de data scientist. Donc, tout ça, ça vous permet de reconnaître une image à la fin de la même manière d'une API. Ce qui est intéressant, quand vous faites du TensorFlow, c'est que vous pouvez prendre ce modèle-là, qui est dans TensorFlow, enlever la dernière couche de neurones et la reprogrammer. Par exemple, en bas à gauche, vous pourriez dire « Je suis une société où j'aimerais que quelqu'un prenne une photo d'une pièce et automatiquement, elle est reconnue. » Vous lui donnez ces images-là, vous retraînez juste sur la dernière couche. Là, on parle de quelques heures de travail théorique, c'est très très faible. Et vous avez un nouveau modèle qui est capable de faire ça. Je vais finir avec deux exemples clients. Un exemple avec Airbus qui avait comme problème la reconnaissance d'images satellites. En gros, ils vendent des images satellites et un de leurs challenges, c'est que s'il y a de la neige, ils peuvent vendre l'image, mais s'il y a un nuage, ils ne peuvent pas vendre l'image. S'il y a un nuage sur la photo, ce n'est pas la peine. Leur reconnaissance, leur algorithme classique de reconnaissance avait du mal quand il y avait un conflit entre la neige et les nuages. Et dans ce cas-là, ils étaient obligés de recourir à l'humain. En utilisant TensorFlow, pardon, j'étais un peu vite, en utilisant TensorFlow, ils ont été capables de réduire le taux d'erreur de 11% à 3%. Ça, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse dans cet exemple-là, c'est qu'ils ont fait ça en trois mois. Trois mois pour un problème qui est aussi critique pour leur entreprise, sur un problème sur lequel ils ont travaillé des années et des années, je trouve que c'est un investissement qui est très intéressant et pour moi, c'est un des messages clés du machine learning, notamment sur la plateforme Google, qui est fail fast. Si vous essayez quelque chose, vous allez assez vite avoir un résultat qui vous confortera ou pas dans l'idée de continuer. Trois mois d'investissement, c'est un jeu qui en vaut la peine. Très clairement. Un autre exemple à l'autre bout du spectre et la question que j'aimerais que vous vous posiez derrière, c'est moi, dans ma vie quotidienne, dans mon travail, à quel moment j'ai des données et un label appliqué à ces données-là ? Pourquoi je pose cette question-là ? Parce que c'est comme ça que vous allez trouver des use cases autour de vous qui sont des bons use cases de machine learning. Par exemple, est-ce que dans votre travail, on vous donne un dossier et votre travail, c'est de dire si le dossier est accepté ou pas ? Ça, typiquement, c'est un ensemble de données et un label, accepté ou pas. Je simplifie. Mais au début, c'est dur de voir des endroits où dans notre vie, on a ça. Là, c'est un étudiant japonais dont les parents ont une plantation de concombres et lui, l'idée qu'il a eue, ça a été de classifier les concombres. Donc, il a trouvé un exemple vraiment très bête. Je prends une photo de concombre et je décide de quel type il est. Est-ce qu'il est extra large, medium, small ? Est-ce qu'on peut le vendre ou pas ? Et après, il a développé une trieuse automatiquement qui trie les concombres basées sur leur image et les classes. Tout ça, il a pu traîner dans le cloud parce que c'est là où la partie est intensive. Mais une fois qu'il avait développé son modèle, plus besoin du cloud, il tourne sur une Raspberry Pi qui est un micro-ordinateur et tout marche très bien. Donc, vraiment, la question que j'aimerais que vous posiez, je vous suggérerais de poser, c'est où est-ce que dans ma vie, j'ai de la donnée, des labels et potentiellement là, ça vaudrait le coup de stocker ces données et ce label-là pour faire du machine learning. pour vous donner un dernier exemple et je finirai là-dessus. Ça, c'est un exemple qu'on a tous dans notre vie. À chaque fois qu'on jette quelque chose, sauf si vous ne faites pas du tri, ce n'est pas bien, si vous faites du tri, à chaque fois que vous jetez quelque chose, vous êtes en train de vous demander est-ce que c'est quelque chose qui est recyclé ou est-ce que c'est quelque chose qui va au compost ? Ça, c'est un problème de machine learning. Quelqu'un a développé quelque chose ou automatiquement, c'est fait. Voilà. Donc là, je résume et je vais inviter Laurent de Accenture pour vous donner d'autres exemples qui ont été développés avec nos amis. Merci beaucoup. Merci, c'était top. Bonjour à tous. Alors, attends, il faut que je switch. Très bien. Donc, d'abord, merci de m'accueillir ici. Nous, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense à tous les exemples qu'on a vus tout à l'heure. J'aime beaucoup l'exemple sur les concombres. On fait ça aussi dans l'industrie. Ça s'appelle du contrôle qualité. Et ce sont des solutions qu'on déploie de plus en plus tous les jours. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est qu'au-delà des assistants virtuels, des systèmes de reconnaissance faciale dans les aéroports ou pour la biométrie, de la reconnaissance satellite qu'on vient de voir, ces solutions, aujourd'hui, elles sont matures. Elles sont prêtes à être déployées chez nos clients pour transformer leur business model, pour adresser et créer de nouveaux services. Et c'est la raison de mon speech aujourd'hui, c'est de vous montrer certains de ces exemples et voir comment on peut accélérer grâce à l'intelligence artificielle. Pour nous, l'intelligence artificielle sont des systèmes qui permettent de capter de l'information, de la comprendre, d'agir sur cette information et ensuite d'apprendre au fil du temps, soit pour augmenter l'activité humaine, soit pour travailler de façon autonome. L'intelligence artificielle, on l'a vu, c'est une véritable révolution technologique. J'aimais bien l'exemple de Sergueï Brun tout à l'heure qui disait qu'on ne l'a pas forcément vu venir. Et c'est un peu ce qu'on voit sur la succession des nouvelles vagues technologiques. Elles sont de plus en plus rapides, rapprochées dans le temps et elles sont de plus en plus impactantes. Elles ont un impact de plus en plus fort. Donc, il y a un vrai phénomène d'amplitude et je crois que ce matin aussi, il y avait la personne qui a présenté en premier qui parlait du fait que un, c'est difficile de voir quelle va être la prochaine vague et qu'on peut se disrupter les compagnies qui existaient en 2008 aujourd'hui en 2018 sur la partie téléphone, elles n'existent pas forcément, les deux acteurs principaux et il faut penser à se disrupter en permanence si on veut être présent dans les années à venir et si on veut être sûr d'y jouer une plus grande place. Et finalement, c'est là qu'est notre rôle et c'est là qu'on voit en interviewant un certain nombre de nos clients. on a une étude qui s'appelle la Tech Vision et on interview à peu près 6000 dirigeants chaque année et 85% des dirigeants qu'on a interviewés cette année nous disent dans les années à venir on va investir massivement dans l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas forcément une très grande nouvelle pour les personnes qui sont dans cette salle mais ce qui est intéressant c'est que si on avait posé la question il y a trois ans ils nous disent à juste titre ce n'était peut-être pas le moment maintenant si on le fait maintenant et si on ne le fait pas tout de suite il sera trop tard. Donc, il y a une vraie prise de conscience que cette vague elle est arrivée elle va tout déplacer et qu'aujourd'hui il faut investir et c'est le bon moment pour le faire parce qu'il y a une transition vers l'intelligence artificielle qui touche tous les secteurs. Un autre point qui est critique dans la compréhension de l'intelligence artificielle c'est que ça change complètement notre rapport avec la technologie. Il y a 60 ans on parlait finalement à la machine en s'ajustant sur la façon sur son langage il y a 30 ans on avait un clavier et une souris ensuite on a eu des touchscreens ensuite on a eu des smartphones et maintenant on peut parler à la machine et c'est la machine qui s'ajuste à l'humain. Donc c'est une vraie transformation de la façon dont on interagit avec les machines et d'ici à 2024 on pense que de plus en plus des interfaces qu'on utilise aujourd'hui dans notre vie tous les jours vont disparaître et être remplacés par ces interfaces vocales. Tout le monde parle d'imagerie satellite vous allez voir tous les exemples autour de l'imagerie satellite j'ai vu la présentation d'Airbus c'est un très très beau cas d'utilisation pourquoi c'est un très beau cas d'utilisation ? parce qu'il y a quantité de données et qu'on peut en extraire de l'information qui est pertinente pour des acteurs gouvernementaux ou simplement pour des administrations ou pour de l'industrie cette information elle peut être rafraîchie au fil du temps et on peut aller chercher de l'information de plus en plus pertinente donc là c'est le cas d'un projet sur lequel on travaille on a travaillé qui a permis d'identifier certains types de bâtiments grâce aux API Google on a pu être pertinent dans le temps et donner de la valeur à ses clients qui travaillaient sur de l'imagerie satellite un autre exemple que je trouve pour le coup un tout petit peu disruptif par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est l'utilisation des API Google pour alors là c'est le cas d'un technicien augmenté technicien augmenté on va vous parler je vais vous parler de CAFAR et la raison pour laquelle je vais vous parler de CAFAR aujourd'hui c'est que si vous avez un problème de CAFAR chez vous qu'est-ce qui se passe dans l'ancien monde donc il y a 3 ans quand les sociétés n'avaient pas forcément investies sur ces services dans l'ancien monde quand vous aviez un problème de CAFAR ce qui se passait c'est que vous avez un technicien qui vient chez vous ce technicien court après le CAFAR il attrape le CAFAR il le met dans une boîte il prend la boîte il met un numéro l'adresse du client chez lequel il est il envoie CAFAR dans un lab et le laboratoire analyse le CAFAR vous dit quel type de CAFAR c'est vous n'avez pas besoin de le récupérer et ensuite le technicien revient avec le produit adapté à CAFAR pour tuer les descendants du CAFAR d'origine et donc la famille a eu le temps de se développer pendant ce temps là grâce à Google grâce à ces techniques dont on parle depuis ce matin finalement vous voyez un CAFAR vous prenez une photo de ce CAFAR directement on a la possibilité d'identifier quel type de CAFAR on a chez soi en plus ça a l'avantage aussi de permettre d'identifier que dans ce type de bâtiment à cette localisation il y a ce type de CAFAR et on peut intervenir avec le bon produit ce qui nous évite un aller-retour et ce qui évite à la famille de CAFAR de se développer ce qui est malheureux pour lui mais qui est bien plus agréable pour le client final et le dernier cas qui me semblait pertinent aujourd'hui c'est la problématique du centre d'appel un centre d'appel c'est une requête qu'on voit de plus en plus avec des gros volumes donc là le cas d'utilisation que je voulais vous mentionner aujourd'hui on travaille aujourd'hui avec de grands gouvernements sur c'est pour ça que je mettais l'IA au service du citoyen on travaille avec des agences gouvernementales on sait que le temps de processing peut être relativement long je pense à un autre exemple quand j'ai bougé de France en Californie j'ai voulu transformer j'ai voulu adapter mon imprimante à mon imprimante aux US c'était une imprimante française j'ai voulu l'adapter aux US j'ai parlé j'ai passé 6 heures avec un centre d'appel c'est pas une expérience qu'on a envie de vivre tous les jours c'est pas une expérience qui est très enrichissante et finalement c'est une expérience qu'on pourrait automatiser de façon de façon immédiate de façon de façon conséquente avec les nouveaux services qui sont à notre disposition on voit très bien que d'une part on peut automatiser une prise en charge de la voix du texte des emails du chat on peut avoir un moteur NLP qui prend en charge l'ensemble de ces requêtes qui sait les interpréter et ensuite on peut avoir des routines d'automatisation qui vont chercher l'information sur les systèmes existants et qui savent fournir la bonne réponse au client en un temps relativement court et ça ce sont des solutions qu'on déploie donc dans l'exemple de l'administration européenne dont je parlais tout à l'heure on a 85% d'amélioration de la qualité client 82% du temps de résolution d'un ticket et enfin une grande réduction de la quantité d'erreurs en particulier sur des tâches relativement complexes donc en vous parlant finalement d'un technicien augmenté d'un centre d'appel et aussi d'un cas de computer vision sur de l'imagerie satellite mais on a un certain nombre de cas sur de la qualité d'image je pense qu'on a un échantillon relativement représentatif de ce que les services peuvent faire aujourd'hui ce sont des solutions qu'on implémente en France et en Europe à l'échelle et je pense que dans la salle il y a un certain nombre d'experts d'intelligence artificielle mais nous sommes là en tout cas pour accompagner les grands groupes pour les aider à franchir ce cap et à accélérer vers l'intelligence artificielle merci je vais donner la parole à Vincent qui va vous montrer un peu ce qu'il fait avec son équipe merci Laurent bien bonjour à tous merci d'être là alors donc moi je suis là aujourd'hui pour vous montrer que l'IA est en fait aussi à la portée de tous alors on a vu beaucoup de choses cet après-midi c'était assez riche déjà on a vu ce que c'était le machine learning on a vu qu'il y avait des outils pour ça des API spécialisés on a vu aussi des cas d'applications concrets malheureusement on trouve nous à Diplomatique que ça reste encore aujourd'hui une technologie qui est à la portée seulement des experts et si vous aujourd'hui dans la salle vous avez des idées déjà de comment l'IA pourrait transformer votre métier je pense que bien malheureusement la question que vous vous posez c'est comment je commence qu'est-ce que je fais donc je suis là pour vous montrer que en fait ça va bien se passer donc je suis Vincent Delettre je suis le CTO de Diplomatique et notre mission est vraiment de démocratiser le deep learning appliqué aux images et aux vidéos notre but c'est vraiment de vous permettre vous-même de créer des IA qui vont être adaptés à vos métiers ça veut dire que c'est une IA qui va être capable de reconnaître les concepts qui vous tiennent à coeur et c'est aussi une IA qui va être entraînée sur vos propres données afin de maximiser les performances par exemple pour qu'elles puissent s'adapter aux conditions spécifiques de prise de vue ou bien simplement au type de données que vous avez que ce soit du RGB du radar de l'infrarouge ces données que vous nous envoyez évidemment elles sont votre propriété elles le restent on les distribue à personne d'autre mais les modèles et les annotations qui sont produites à travers notre plateforme Diplomatique elles sont aussi votre propriété parce qu'on sait qu'en fait c'est une technologie qui va changer en profondeur vos process et votre métier et que c'est important que vous ayez la main dessus alors tout ça c'est un peu la théorie je voulais passer en fait assez vite à la pratique ce que je vous propose c'est de vous montrer un peu comment ça se passe sur notre plateforme pour pouvoir entraîner vous-même une intelligence artificielle donc je vais prendre un exemple l'exemple du Hello World du Deep Learning l'exemple d'une marketplace par exemple de mode qui veut reconnaître 4 types de sacs différents des sacs à dos des sacs de voyage des sacs à main et des sacs pochettes qui sont des petits sacs qu'on tient à la main pour ceux qui ne savent pas et donc ça va ça va aller assez vite c'est une vidéo et on suppose vous allez voir qu'on a déjà uploadé les images de la marketplace donc les images de sacs sur notre plateforme et qu'on a déjà rentré sur la gauche les différents les 4 types de labels qu'on veut reconnaître donc les 4 types de sacs qu'on veut reconnaître alors donc ça marche super donc on a les images qui sont uploadées les 4 labels à gauche et on va commencer par faire ce qu'on doit toujours commencer à faire au début c'est à dire entraîner l'algorithme et lui expliquer ce qu'on veut reconnaître donc la plateforme va nous suggérer des images et on va cliquer sur la bonne réponse on va cliquer sur le type de bague de sacs dont il s'agit on fait ça pour une vingtaine d'images et on peut déjà commencer à entraîner une première intelligence artificielle donc là c'est un modèle qui est très léger c'est un modèle linéaire donc ça va vite et on récupère une performance de 39% c'est pas terrible puisque le hasard aurait fait 25% il y a une chance sur 4 donc on continue et l'avantage c'est qu'une fois qu'on a entraîné une première intelligence artificielle la plateforme ne suggère pas les données au hasard elle va nous proposer les images qui sont le plus confuses c'est à dire les images qui embêtent le plus un intelligence artificiel et ces images vont lui apporter le plus d'informations en fait ce qui va permettre de réduire le nombre d'images à noter donc on réentraîne encore une fois on a 48% ça progresse et on voit par exemple le sac à dos on a 0% dessus et bien c'est pas grave la plateforme va s'adapter et va essayer de vous proposer ce qu'elle pense être des sacs à dos pour pouvoir rattraper son retard sur cette classe de sac on continue un petit peu voilà je vous rassure c'est en accéléré on n'a pas un expert en notation qui clique à cette vitesse donc là on est à 56% et on va atteindre 67% voilà donc on peut aller voir un peu ce que ça donne donc ça c'est les images qui n'ont pas encore été annotées on va trier ça on va lui demander de nous afficher ce qu'il pense être les sacs de voyage donc ça ce que vous voyez c'est les images où il est le moins sûr que ce sont des sacs de voyage et en bas ce sont les images où il est le plus sûr que ce sont des sacs de voyage donc ça marche assez bien il y a quand même pas mal compris on peut aller voir un autre exemple on peut aller voir les sacs à main pareil en haut ce sont les images où il est le moins sûr et en bas les images où il est le plus sûr donc ça c'est pas mal ça marche assez bien mais on n'a pas encore entraîné de deep learning en fait à ce moment là on va juste entraîner un modèle linéaire qui est un tout petit modèle tout léger là on va entraîner notre premier réseau de neurones donc vous allez voir on s'est un peu aspiré de Windows pour les barres de progression un peu saccadées on s'est dit que ça faisait bien ça prend un peu de temps ça prend toujours plus de temps en fait le deep learning parce que c'est des modèles qui sont plus lourds vous allez voir ça en vaut la chandelle parce qu'on passe de 67% à 84% au niveau de la souris là en bas à droite donc c'est quand même une amélioration conséquente 20% presque juste en changeant de type de modèle en passant à des réseaux de neurones et on va le déployer c'est à dire le transformer en une API voilà ça c'est l'API enfin l'interface de l'API et on va pouvoir envoyer prendre une image de Google par exemple et l'envoyer à notre API qu'on vient de créer on prend un sac au hasard hop on la colle dans l'API pour ceux qui programment c'est en gros pour ceux qui ne programment pas en gros c'est une manière d'interagir avec un programme et ça répond donc alors c'est pas clair mais ça répond que c'est un sac à main avec une certitude de 99% donc c'est pas mal ça marche bien et on a entraîné notre première intelligence artificielle en à peu près 3 minutes c'est quand même assez efficace une fois que c'est fait du coup on a une API qu'on peut intégrer dans notre application chez nous et à ce moment là l'intérêt n'est pas encore terminé puisque l'intérêt de notre plateforme va être aussi de rassembler une fois que votre première IA est en production les images de production ou votre intelligence artificielle que vous avez créée est un peu embêtée elle sait pas quoi répondre elle est pas vraiment sûre d'elle ça va revenir dans la plateforme et vous allez pouvoir visualiser les images qui sont peut-être des anomalies peut-être des choses que vous n'auriez pas prévues dans votre ensemble d'entraînement et vous allez pouvoir corriger ça entraîner une deuxième intelligence artificielle la version 2 éventuellement rajouter peut-être un label parce que vous n'auriez pas pensé qu'il y avait tel type de sac en plus et voilà améliorer au fur et à mesure de la vie de votre produit l'intelligence artificielle qui lui est associée voilà donc ça c'est c'était assez facile c'est notre plateforme tout ce qui manque tout ce qu'il faut pour pouvoir entraîner votre première intelligence artificielle facilement c'est des données vos données ensuite il n'y a plus qu'à annoter on peut fournir aussi un service d'annotation s'il y a besoin et c'est parti alors pour du coup moi aussi j'ai quelques cas d'usage à vous présenter pour vous inspirer un peu et vous donner des idées c'est le genre de choses qu'on peut faire avec notre plateforme donc il y avait l'exemple de la marketplace pour changer là j'ai pris une marketplace de biens immobiliers et j'ai demandé à l'algorithme d'afficher les images où il pense qu'il y a des exemples un peu canoniques de piscines donc on voit qu'il a bien compris et l'intérêt par exemple pour une marketplace c'est vraiment d'être capable d'aider les vendeurs qui uploadent leur bien à vendre à taguer automatiquement ses biens et ça c'est hyper important pour une marketplace parce que ça lui permet d'améliorer son SEO son référencement dans Google et donc d'amener plus de trafic vers sa marketplace par ailleurs ça permet aussi d'améliorer la recherche en interne et d'améliorer l'interface enfin l'expérience utilisateur sur la marketplace ça marche évidemment aussi si vous avez un site de e-commerce plus traditionnel je vais prendre maintenant des exemples un peu plus exotiques donc la détection de défauts typiquement l'apparition des drones en gros a permis de pouvoir lancer des sortes de scans un peu massifs d'infrastructures de bâtiments en collectant beaucoup d'images à des très hautes résolutions ce qui permet de détecter assez facilement des défauts dans les infrastructures et de les corriger de manière préventive le problème de ça c'est qu'on se retrouve avec des teraoctets de données à analyser et que du coup les experts qui sont censés reconnaître ces défauts sont un peu débordés un cas d'usage de l'intelligence artificielle c'est vraiment de pouvoir diminuer la quantité de données à regarder et de n'envoyer aux experts que les images où il y a une suspicion de défaut ça permet de faire en sorte qu'ils aient beaucoup moins de travail qu'ils se concentrent sur les endroits les images où ils ont des valeurs ajoutées et vraiment de valoriser leur travail ça marche aussi par exemple cette notion de se concentrer sur les images où on a une suspicion de défaut par exemple sur justement les lignes de production en usine ou bien par exemple en médecine pour les anapathes qui doivent regarder beaucoup beaucoup d'images pour chercher des cellules cancéreuses on pourrait réduire la quantité d'images qu'ils ont regardées et même du coup peut-être augmenter leur attention parce qu'ils ont moins d'images donc ils sont plus attentifs donc augmenter leur efficacité dernier cas un peu que je vais présenter j'ai plus beaucoup de temps donc je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus des images en fait on peut faire plus que de la classification avec le deep learning on peut aussi détecter des objets c'est à dire localiser dans l'image les objets et si en plus on est en train de bosser sur une vidéo on peut les suivre à travers la vidéo ça permet de faire des choses très intéressantes comme compter le nombre d'objets qui passent dans une vidéo connaître leur type reconnaître les zones urbaines par exemple dans les images satellites c'est leurs caractéristiques détecter des anomalies ou des comportements dangereux par exemple on est capable de faire tout ça avec notre plateforme assez facilement et je voulais maintenant vous parler un peu de ce qu'il y a sous le capot je vous ai présenté la façade sous le capot donc il faut savoir que diplomatique a été fondée il y a trois ans à l'époque on n'avait pas encore on n'était pas encore tant sur flow puisque ça n'existait pas et on a surveillé avec intérêt son développement et en gros quand la version stable est sortie il y a quelques temps c'était assez clair pour nous qu'on devait porter tout notre code dessus parce que c'était la première fois qu'on voyait finalement une vraie plateforme de deep learning complète où on savait on avait l'assurance qu'elle serait maintenue et qui en plus était flexible et ça c'est très important pour un data scientist d'avoir un outil qui est flexible pour pouvoir itérer rapidement sur ses modèles et trouver rapidement la manière de modéliser son problème en point bonus TensorFlow en plus du coup ça s'exécute sur différents environnements les GPU le mobile les TPU et ça permet de vraiment déployer nos algorithmes un peu où on veut ça permet aussi de passer à l'échelle ça doit être très bien avec Cloud ML du coup ça c'était très important je voulais finir avec un petit exemple de la vie d'un data scientist typique en gros il faut savoir qu'un data scientist il a besoin de tous les deux jours à peu près d'entraîner pendant cinq heures ses réseaux de neurones parce que c'est à peu près le temps que ça prend et s'il veut lancer trois entraînements en parallèle parce qu'il doit tester trois types de paramètres différents du coup il a besoin de trois fois quatre GPU on va dire par entraînement il a besoin d'une douzaine de GPU pendant cinq heures tous les deux jours pendant un dixième du temps donc vous voyez un peu je veux en venir ça ça marche en plus si on a un seul data scientist si on en a deux ils vont se battre pour avoir les GPU pour savoir qui a accès à combien de GPU et combien ils vont pouvoir en utiliser donc c'est plus des problèmes si vous avez Cloud ML qui est plugé à votre back-end qui va vous permettre de lancer de manière élastique les entraînements de lancer des entraînements à la demande et d'adapter votre infrastructure à la demande de vos data scientists donc pour finir pardon pour finir quelques takeaways TensorFlow plus Cloud ML pour nous c'est vraiment le combo qui fait que on peut optimiser enfin on peut utiliser toute la puissance du deep learning de manière élastique en attendant ça demande quand même pas mal d'ingénierie de mettre tout ça dans son back-end et par exemple l'exemple d'Airbus qu'ils ont fait en trois mois je pense qu'on aurait pu le faire en trois jours avec notre plateforme donc si vous avez des choses à des idées venez nous voir on saura comment y répondre merci beaucoup merci beaucoup